Musique Hello tout le monde, c'est Cissail et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Life is Strange. La dernière fois c'était une vidéo relativement longue, on avait enquêté sur les différents indices qu'on avait récupéré dans les différents lieux qu'on a pu visiter durant le jeu et les épisodes précédents. Donc voilà, on avait des indices de David Madsen, on avait des indices de Nathan Prescott et on avait aussi trouvé les indices chez Frank. Et Frank nous avait aussi donné quelques éléments pour pouvoir nous en sortir dans cette enquête. Finalement, en recoupant tous les indices, on est arrivé à la conclusion que Rachel devait se trouver dans cette grange qui appartient au Prescott, encore une fois. Donc voilà, on va essayer de trouver un moyen pour rentrer dedans. Je vais peut-être faire un tour parce que je pense que j'ai une photo à faire. Je pense qu'on va essayer de faire le tour en soi. Photo ! Parpa ! Nickel. Hop, une photo d'oiseau. D'ailleurs, je ne sais pas au niveau des photos ce que je dois faire exactement. Ah oui, je sais que j'ai un SMS de Warren que je dois lire. Je te tiens au courant, promis. Attends, attends, attends. D'accord. Merci de m'avoir séparé de Nathan, mon côté primate est ressorti. C'est clair qu'il avait besoin d'une raclée mais je ne veux pas m'abaisser à son niveau et puis il finira bien par s'en prendre un de ses jours. Tu es sage, petit scarabée. Merci mais je ne suis pas exactement le héros dont cette ville a besoin. Tu es quand même un héros. Il nous faut juste les costumes maintenant. Au fait, j'espère que tu vas venir à la soirée, qu'on puisse fêter ça. Je te tiens au courant, promis. Cool. Il faut que je me calme là et merci d'avoir laissé un signe sur ma porte. Je ne l'effacerai jamais. Tu n'as pas intérêt, c'est permanent. On va regarder au niveau des photos ce que je dois faire. Dark Room. Et sachez que voilà, c'est l'avant-dernière partie Dark Room de Life is Strange. La dernière partie, l'épisode 5 va sortir. Et Life is Strange sera terminé. Il se pourrait que dans les autres saisons de Life is Strange, on incarne d'autres personnages. Voilà tout. Il faut que je prenne en photo quelque chose, une lune à travers une fenêtre. Alors je pense que ce squelette avec le skateboard, ça va être durant la fête. Et là, une sorte de nid, je crois, et des pas dans la boue. Ou devant le sable, je ne sais pas. Je peux déplacer ça, mais je ne vais pas faire. Je vais faire le tour avant tout. Non, non, non ! Stop ! J'aime pas ça parce que quand on se gourde de... De... Comment dire ? De touches, ça fait un retour en arrière que je n'ai pas voulu faire. Voilà. Mais non. Non, non, non. Comment on fait pour courir dans ce jeu ? Voilà, c'est ça. Puis à chaque fois, je me gourde. Pourquoi est-ce qu'on prendrait la peine d'installer de l'électricité ? Oui, c'est sûr, dans une vieille grange dégueu. On va regarder le panneau. Regarde-nous. Ok. Non, je ne veux pas aller là. On va aller à côté de Chloé. On voulait poser des questions. Non, on ne peut pas lui parler. Ah, ouais. Bah, je pense qu'on va déplacer le truc qu'il y a à l'arrière. On va déplacer ça. Je pense qu'il y a moyen de rentrer en faisant ça. On va voir. On va déplacer les trucs. On va voir si on peut rentrer dans la grange comme ça. Et puis si c'est... Bah si, c'est le cas. Bon, super. Super ! Ouais, par contre, je ne sais pas ce qu'on va trouver à l'intérieur. Il y a des photos placardées sur le... Mais peut-être des trucs bizarres de là. Des vieux dossiers, peut-être ? Anti-atomique ? C'est bizarre, ça. Est-ce qu'il ne chercherait pas à tout détruire pour que les gens se jettent dessus ? Ouais, je pense qu'il y a autre chose aussi. On va peut-être lire... Il n'y a pas une entrée. Non, c'est juste que ça à sauvegarder. Chloe would make a great detective too. Ouais. Non, on ne va pas sortir. On va fouiller sur tout. Even Harry Aaron Prescott was into selfies. Aussi. Hum... Tracteur ? Je pense qu'on va rechercher quelque chose. Mais pas... Le tracteur, on s'en fout. C'est juste que moi, j'ai envie de... Ok, il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait personne à conduire ici. Bon, à part Prescott, oui. Il y a une caisse ici. Je peux chercher là-dedans. Il y a un truc qui est recouvert, j'ai l'impression. On va chercher dedans. J'ai l'impression que quelque chose est caché sous le fond. Alors, 22 juillet 1903. Martin Lewis Prescott. French Prescott. Très cher monsieur Lyndon, je vous écris concernant les impayés que vous avez pris la décision d'ignorer. Les Prescott ne sont peut-être pas des hommes d'affaires établis dans la bonne société, mais nous n'en restons pas moins des hommes d'affaires et nous attendons à recevoir ce qui nous est dû. Votre silence est à nos yeux un affront personnel et nous exigeons de votre part au nom de notre famille le recouvrement de la totalité de votre dette. Plus des intérêts s'élevant à 10% ainsi qu'une lettre d'excuse de votre part. Soyez assurés que tout dans l'éventualité où ces conditions ne seraient pas remplies en date du 24 juillet en l'an de grâce 1903, nous nous appliquerons à faire de votre vie un enfer cordiellement. C'est bien ça ! Ils sont... Lyndon, je ne sais pas qui c'est, mais apparemment il y avait eu des petits soucis avec les Prescott. Il y a un truc, ouais. Il y a un truc qui est recouvert. Où il y a une pièce cachée. Ça se voit. Ça se voit qu'il y a un truc. Le sol. Je pense qu'il y a un truc qui est caché en dessous. Ouais, c'est là. Ça se voit. Ça se voit en dessous. Je vais fouiller, hein. Je regarde partout. Ouais, du bois pourri, mais il y a surtout un truc en dessous. Ouais, c'est sûr. Je fais le tour, en fait. Je ne creuse pas là où j'ai trouvé l'endroit parce que j'ai envie de voir s'il n'y a pas... C'est là, c'est obligé que ça soit là. C'est obligé, ça se voit. Il n'y a rien. C'est sûr. Il y a un truc, c'est obligé, hein. On va regarder le crochet. Il y a de la tôle, donc ça veut dire qu'il y a... Il y a quelque chose en dessous, quoi. C'est du bois partout. Ah. Elle est trouvée. Wow. Qu'est-ce que c'est ? Ah, par contre, il y a un cadenas, c'est chiant. C'est totalement brand new. Pourquoi ? On va regarder dans les caisses, tiens. Ah, c'est un bon vieux d'aujourd'hui. Alors, Polar, Arcadia Bay, oeuf 14 cents, d'accord. J'ai des trucs à la noix. On s'en fout. Botte de foin. Du coup, il va falloir faire un truc avec le crochet. Attends, on va essayer d'ouvrir comme ça, mais j'y crois pas. Bah, le crochet. Je l'ai coupé en plein monologue, la pauvre. Elle a dit, ok, quelque chose, et puis du coup, j'ai cliqué trop vite, et puis voilà. Bon, c'est pas grave. d'accord, faut que je monte sur la plateforme. Allez, hop. Monte donc. Je sens qu'on arrive pas loin de la fin de Dark Room, en fait. Peut-être pas dans cet épisode, peut-être dans l'épisode prochain. Tirez, ok. Si, ça va, en fait. Regardez. Bah, on va grimper. Allez. Taillot. Bonne soirée, Docteur Who. Oh, super, j'ai trouvé une photo bien cachée. Je suis contente de moi, là. En plus, il était trop chou. Je ne peux pas tirer cette pierre sans tirer ma fleche. Oh là là. Je dois m'arrêter à quelque chose de plus lourd. Euh, quelque chose de plus lourd. Bah, le tracteur. À part le tracteur, je ne vois pas. Ouais. Je l'aurais bien donné à Chloé en bas, là, mais... Euh... Faut peut-être que je parle à Chloé. Non, je ne sais pas. Non, non, non. Non, non, j'aurais dû rester là-haut, je pense. Ah, faut que je remonte. Finaise, mince. Désolée. Je ne pensais pas qu'en redescendant, j'allais devoir tout me retaper. À quoi je pourrais accrocher ? Peut-être accrocher à quelque chose que je vais balancer du haut de... Ah oui, sûrement, ouais. On va trouver une mule deux fois. Non, ce n'est pas assez lourd, peut-être. Attends, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, là ? Parce que là... Oh, punaise. Ah, c'est casse-couille. Grimper. Mais non, mais... Désolée. Le problème, en fait, c'est qu'elle estime que... À chaque fois que j'ai envie de voir, là, autour du poteau où il y a la corde, elle estime que j'ai envie de descendre. Et ce n'est pas ce que je veux. En fait, je suis sûre que je suis bloquée, mais à un moment où il n'y a même pas besoin d'être bloquée en soi. Bon. Je ne peux pas tirer avec mes propres mains. Je n'y vois rien, en plus, avec le faux jour que j'ai. C'est l'autre bout de la corde. Je ne peux pas parler à Chloé. Je ne peux pas monter là, en soi. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Le vieux moteur. Là, là, ce truc ? Je descends, alors. Il faut que je descende, c'est ça ? Je vais descendre. Ok. Ça se trouve assez sturdif pour se descendre. Non, mais là, là, elle va redescendre en bas. Elle me dit le vieux moteur. Ah, ok. J'ai compris. Je viens de capter. Je viens de capter. Je viens de capter. Ok, je viens de capter. Ça m'a mis du temps, mais j'ai compris s'il se passait. J'ai compris. Ou pas. Si je pense qu'il y a un truc comme ça. Je vais vous expliquer ce que je veux faire. Le vieux moteur. Celui par lequel on est monté. Voilà. Hop. Voilà. Du coup, je vais pouvoir accrocher. Voilà. Nickel. Punaise. J'ai mis du temps, mais j'y réussis. Avec un petit peu de patience. Oh, j'ai eu trop de mal, là, sur le coup. Mais heureusement qu'elle m'a dit, hein. Moi, je voulais absolument accrocher soit à la voiture de Chloé dehors, soit au vieux tracteur. Nickel. Ouais, super. Bon, allez, hop. On descend vite fait, là. J'ai perdu trop de temps, en plus, avec ça. Bah, super. On va ouvrir la trappe et on y va. Darkroom, est-ce que ce serait là ? Ce serait là, la Darkroom, vous pensez ? Ah, c'est un abri anti-atomique. C'est un abri anti-atomique. C'est un abri anti-atomique qui a été construit. Mais par contre, je pense que ça a été détourné et il y a des trucs étranges qui ont été planqués à l'intérieur. et j'ai trop envie de courir et de rentrer dans le truc, quoi. J'y vais. Ouais, c'est un... un abri anti-atomique. Oh, mince ! Porte blindée. Un code. Oh, shit. Ouais. Comment, comment je pourrais trouver le code en soi ? Attends, attends, attends. Il y a trois chiffres qui ont été le plus utilisés. Regardez, 2, 4, 5. Du coup, on va essayer le 2. Je pense que c'est une histoire comme ça. 4, 5. C'est pas bon. Alors, de toute manière, il n'y a pas 36 000 combinaisons. On va essayer le 5 en 2e et le 4 en dernier. De toute manière, tant que ça se verrouille pas, au pire, on s'en fout. On va mettre le 4 en 1er. Ok. Ok. On va... Oh, punaise. Faut se re-souvenir. Alors, j'ai mis... Je dois être heureux. Euh... 4... Euh... 2... 5... Euh... Donc, j'ai essayé le 2 devant. Le 4 devant, c'est le 5 qui est devant, alors. 4, 2, 5. 4, 5, 2. Ah bah non, 4, 2. Non. 5... Non, c'était rien. 4 qu'il fallait que je mette. Bah du coup... Oh, punaise. Alors, pour souvenir, le 5 d'abord. Euh... 4 que j'ai pas mis devant. Le 2. Nickel. Allez, vas-y. Oui, mais en même temps, j'ai eu vachement de chance, parce qu'il y avait les chiffres qui étaient vachement effacés depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est tellement glauque. Je vais fouiller, hein. Moi, je la suis pas directement, je vais fouiller parce que je... Y'a trop de questions qui se bousculent dans ma tête. Ça a un abri anti-atony, quoi. Ils s'attendent à ce que ce soit la fin du monde ou quoi, là ? Attends, attends. Je suis sûre y'a une histoire de fin du monde ou un truc comme ça. Wow. Ça c'est tout dit sur Nathan. Il est hors. Il fait face, mais il est clair que vous refusez d'accepter votre rôle vis-à-vis de sa santé mentale. Sans votre soutien, il m'est impossible de soigner Nathan. C'est aussi simple que ça. Je crains qu'il ne soit en passe de perdre tout contact avec la réalité, bien qu'il semble agir de manière aimable. Mes demandes pour une séance avec vous-même et votre femme sont restées sans réponse. Je conclue que vous n'avez plus aucun besoin de mes services. Quoi qu'il en soit, je me fais beaucoup de soucis pour Nathan et je soutiens qu'il a besoin d'aide. Je reste à votre disposition au cas où vous souhaiteriez avoir une discussion à ce sujet. Docteur Jacobin. Ouais, j'avoue. Ok, nourriture, blabla. Ok, ça on a fait le tour. Ah. Y'a une femme qui a été attachée, j'ai l'impression. Nathan a besoin d'un printemps le plus cher du monde. C'est quoi ça ? Ah, c'est son de la merde. Bâtiment au Wild World, Bunker, Stonebreaker. Devis 1,350,650 dollars. C'est très loke. Est-ce que ce ne serait pas Rachel sur les photos ? Nathan, je t'ai déjà dit de ne pas te servir de ton téléphone pour m'appeler. Tiens-toi aux appareils jetables que je t'ai donné. Je ne veux pas t'entendre bêtement hurler mon nom en plein lieu public. que ce ne serait pas la première fois. Je n'ai pas tout mis en place et partagé mes numères avec toi pour que tu fous tout en l'air avec ta rage d'ado. Ensemble, nous pouvons beaucoup. Mais tu dois me laisser te guider. Sinon, tu te retrouveras sans personne. C'est Kate. Oh mon dieu. Non. Ah bah, Kate a été emmenée ici. Regarde toute cette merde. Oh oui. La suspension school est un décembre dans la famille Prescott. Chère Nathan, le provisateur m'a informé de ton exclusion de l'Académie pour cause d'activités suspectes liées au Vortex Club. Peu importe tout ça, je tenais à te dire que tu as encore une fois gravement souillé le nom de notre famille. Je t'ai donné tout ce que tu voulais dans l'Académie Blackwell, entre autres choses dont je ne parlerai pas ici. Mais tu n'es jamais satisfaite. Tu restes néanmoins mon fils et nous devons en remplir notre destin. Ce jour va arriver au plus vite que tu ne le crois. Alors prépare-toi à prendre tes responsabilités. Ceci est mon dernier avertissement. Ils sont vraiment bizarres dans cette famille sérieusement. Cherchez. Rachel. Kate. Victoria. Il a peut-être envie de le faire. Pourquoi ? Victoria's gonna be next. Nathan must be planning the dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. Non 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 je pense pas. Je pense qu'il y a... Non, je pense pas. Elle l'a enterrée. Je crois que si, en fait. Non, moi je vais continuer de fouiller parce que... Parce que je... Ouais, mais ça respire totalement le mal. Et en plus... C'est... C'est horrible ce qu'il a pu leur faire. Horrible. Donc Victoria Chase, c'est la prochaine. Ouais, mais inconsciente. Mais bon, je pense que ça va... Elle va avoir un sacré blackout. Enfin, ça va lui rendre... Et le père, en fait, il... Est-ce qu'il est au courant ou pas ? Je sais pas. C'est totalement glauqué. Par contre, il faudrait peut-être qu'on remette tous les dossiers à leur place parce que... Parce que je pense, là, en fait, il va péter un plan. Il va voir qu'on aura fouillé dans son truc. Euh... Le trépied, du coup. Donc, qui utilise ce petit trépied ? Bah, Nathan, c'est obligé. Oh putain. Et du coup, il y a... Attendez, on va compter le nombre de personnes... Qu'il a dû abuser... Enfin, abuser... Pour faire des photos pareilles, quoi. Donc, il y a de la drogue. Ça doit être la merde que Nathan a obtenu de Frank. Ah, mais là, je pense qu'il est même pas au courant. Il croit qu'il s'apprend... Les needles... En fait, c'est même pas... Je pense qu'il s'en prend une, quand même, là. Mais je pense qu'il en donne beaucoup aux... Bah, ses victimes, en soi. Ah, il se met de la musique et tout. Oh, le taré. Les autorités confirment la disparition de Rachel. Disparition d'une étudiante de Blackwell. Les recherches continuent. Le suicide d'une étudiante de Blackwell. Évitez justesse. Oh putain. C'est la chaquette de Nathan. Est-ce qu'il est ici récemment ? Ah ouais, je sais pas, ouais. Ah, sûrement, hein. Donc, un, deux, trois. Oh, regardez-moi tout ça. Attendez. Quatre. Cinq, six, sept. Huit. Huit. Neuf. Dix. Onze. Douze. Non, mais il y en a au moins une vingtaine dedans, quoi. Enfin... Quinzaine. Une quinzaine, mais... Oh, mais c'est horrible. Bon, on va partir, du coup. C'est... Enfin, ça se voyait qu'il faisait de la merde, ce gars-là. Ça se voyait totalement. Mais je pensais pas à ce point-là, en fait. Il était déjà bien taré, mais... Bon, on y va. On sort d'ici ? Oh la vache. On va aller à la décharge, mais je sais pas si ça va être bon, en fait. Je vais poursuivre un tout petit peu. Directement. Je vais pas couper et dire, on verra ça la prochaine fois. J'ai envie de savoir aussi, donc j'ai pas envie de couper maintenant. De toute manière, c'est une cinématique. Ouais, par contre, je sais pas comment elle sait où ça se trouve exactement le truc, mais je pense qu'elle a été enterrée. Attends, elle va peut-être chercher une pelle, quand même. Ok. Attends, mais Kate a eu vachement de chance ! Qu'elle a été très écoutea-t-il ? Ah oui. Me refuse de approximation ! C'est pas craint,hill. Kate a eu trop la chance, entre guillemets ? Mais elle peut se faire assassiner ! Que genre de monde vendra ça ? Quelle est-elle l'honneur ! Bah, Natan- 이유-ское- willing begin- knowing... Ah mais le mec, si j'ai moyen de le pourrir, je vais le faire quand même ! Mais sans aucune... Ah mais sans aucune pitié quoi ! Ouais, 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 oh là là, ouais... Ouais, c'était... Cet épisode-là et l'épisode d'avant, ça... Je trouvais que c'était bien, bien, bien tordu, mais alors là... Ouais... Je m'attendais à un truc dans ce genre-là. Je suis pas surprise parce que Nathan, je le sentais pas depuis le début. Et qui plus est, j'avais déjà accusé d'avoir embarqué Kate et tout ça. Enfin, moi ça m'étonne pas du tout. Pas du tout même. Donc euh... Ouais. Donc la Dark Room, ok. Je m'attendais à ça, franchement. Par contre, voilà, le fait que... Entre autres... Le fait entre autres que le... Comment dire... Le mobile du meurtre soit réel, ça me... Moi ça me va. Puisque là, c'est vrai qu'on a un côté un petit peu paranormal où le fait que... Max puisse revenir en arrière. Et personne ne va arriver en arrière. Surtout avec votre aide. C'est vrai ? Ouais. Je suis avec toi jusqu'à la fin, Chloe. Tu sais ça. Je sais pas comment ça va se passer. Eh punaise, elle a une arme mais euh... Est-ce qu'il mérite qu'on le... Enfin, mérite. Oui, il le mérite. Mais est-ce qu'on va en venir à ce point-là ? Je sais pas. Je sais pas. Après, il y a le fait qu'il va s'en sortir aussi. Parce qu'il a de bons avocats. Il a euh... Le nom de famille derrière, quoi donc. Je ne peux pas dire si ils sont différents. Qu'est-ce que c'est ? Il ne peut pas être trop lumineux. Jésus-Christ, regarde sur le ciel. C'est possible. C'est magnifique. Je ne me donne pas de merde. Le monde se finit. C'est cool. Tu n'es pas écouté. Il y a quelque chose de majeur qui va descendre. C'est vrai. Nathan Prescott va descendre. Il y a deux lunes... Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça, on n'a pas résolu ce problème-là. Il est déjà bourré. Il est tellement bourré. Elle va péter un plomb. Alors je suis désolée, voilà, j'arrête pas la vidéo parce que... Je sens qu'on y est bientôt, là, en fait. Donc au pire, ce sera une vidéo très très longue. Mais autant terminer, quoi, parce que... Qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il bat ? Je ne sais pas. Moi, je crois qu'il n'est pas en étant, en fait. C'est vrai que t'es vachement invisible, là. Avec le cocard que t'as. Qu'est-ce qu'il y a ? Le mec est déjà beurré. C'est le début de la soirée. Il est déjà bien. Ah, là, on va être en jeu, là, par contre, j'ai l'impression. Ah là là. C'est dur, hein. Je suis partagée. Est-ce que je continue ? Non, là, je ne vais pas pouvoir, par contre. Non, là, par contre, là, je pense que ça va mettre vachement de temps. On aura peut-être plein de trucs à faire et tout. Donc non, là, par contre, je suis obligée de couper. Je vais voir si il y a des trucs à lire. Deux pages à lire. On va faire ça. Comme ça, la prochaine fois, on n'aura pas à le faire. Et puis, on se laissera là-dessus. On a chargé les coordonnées et on s'est mis en route. On était silencieuse, mais bouillonnante d'impatience. C'est difficile à expliquer. Même après tous ces événements horribles, je me suis mise à penser qu'on faisait partie d'un grand mystère centré sur le temps, l'espace et le destin. Je n'ai jamais été très croyante, pas comme Kate Marche, mais je ne pouvais pas croire qu'on se dirigeait tout droit vers une catastrophe après cette incroyable semaine. Mais je n'étais pas préparée pour la chambre noire. Les coordonnées nous ont mené à une vieille grange qui appartenait aux Prescottes. Je n'aurais pas dû être surprise de découvrir qu'elle enfermait un bunker bizarre rempli de souvenirs des Prescottes. Et pire encore. C'était vraiment l'antre du mal. On a fini par découvrir des dossiers classés par un nom qui n'ont fait que confirmer nos pires cauchemars. On ne pouvait pas s'attendre à découvrir ça au bout de notre enquête amateur. Quand j'ai vu le dossier intitulé Victoria, mon cœur s'est emballé et j'ai eu un pressentiment horrible. Je n'ai pas envie de repenser aux photos de Kate Marche inconsciente avec cette enculée de Nathan Prescott. Elle savait ce qui lui était arrivé, même si elle avait oublié les horribles détails. Et Rachel Amber, des photos minutieusement mises en scène d'elle droguée avec Nathan. On aurait dit un couple de gottes dérangées. J'arrivais pas à regarder Chloé, son expression quand elle regardait les photos de son ange qu'on maltraitait. J'avais la nausée. L'espoir que j'avais donné à Chloé c'était du vent et puis on a vu où Nathan avait emmené Rachel à la décharge. On a retrouvé Rachel Amber morte, enterrée, pardon Rachel, pardon Chloé, pardon Kate, pardon William. Va te faire foutre à Cardiabé. Le lycée c'est les meilleures années de ma vie, combien de fois j'ai entendu ça de la part de mes parents et autres experts, ils en savent quoi. Allez dire ça à Rachel ou à Kate, j'avais jamais vu Chloé si déterminée, elle ne veut pas lâcher le flingue. Il faut qu'on trouve 9 ans avant qu'elle le tue, si ça arrive j'aurais du mal à rembobiner. Mais on approche de la fin du cauchemar, il faut que je bloque ces images de Kate Marche et de Rachel Amber même si elles sont à jamais imprimées sur ma rétine. On a encore un socket à découvrir, rien ne pourra nous arrêter, même une putain de tornade. On arrivait sur le parking de Blackwell, la soirée de la fin du monde battait son plein. Quelle ironie, on a dû se débarrasser du pauvre Warren qui voulait parler de son alpha attitude et traîner avec nous. Je ne peux plus mettre l'un de mes amis en danger, trop bizarre de voir les étudiants avec leurs tenues super chères ou leurs costumes pré-Halloween. Il riait, discutait, fumait et buvait comme s'il n'y avait pas de tueur en série, comme si la vie n'était pas en éco-danger. Bon bah voilà, du coup, on va se laisser là-dessus. C'est vrai que là, je vous coupe en plein moment de suspense parce que là, on a découvert énormément de trucs dans cet épisode. Même moi, j'ai envie de découvrir la suite. Je sens que le prochain épisode va être le dernier. On est pas loin de la fin de l'épisode Darkroom en soi. Donc je pense que pour le... Quoique, il reste, il y a le vendredi à débloquer. Peut-être un ou deux épisodes en vidéo sur ma chaîne, mais pas plus, je pense pas. Je pense que là, on arrive dans les dernières minutes du jeu de l'épisode, la partie Darkroom. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut !